... Donc Renaud Maître est ici ce soir pour compléter en fait avec une conférence, une journée de formation que nous avons mise en place aujourd'hui. Et l'idée est de voir comment ce problème de la migration des mineurs isolés peut être pris en compte dans le dispositif de formation de l'ESPE, puisque l'ESPE a vocation à aider les futurs enseignants et à être à même d'aider les publics quels qu'ils soient et qui arrivent devant eux. Alors Renaud Maître est conseiller départemental du Cher. Il est également co-fondateur d'une association qu'on appelle le Cher-Gelina, qui prend en compte et qui assure le suivi des 165 mineurs non accompagnés du Cher. C'est également fondateur et président d'un foyer de jeunes travailleurs simoliques, qui gère l'hébergement de nombreux nouveaux arrivants, mais en même temps pas seulement de... Oui, c'est une résidence habitagène avec 125 logements. Et c'est Tivoli Initiative, qui est avec une autre association, qui est le CHRS de Bourges, qui a porté la construction de ce qu'on appelle un groupement social et médico-social, qui s'appelle le Cher-Gelina, pour la prise en charge spécifique des MENA. Et ces jeunes vivent tous ensemble. Donc il est également président de Centré des Régions-Centres-Val-de-Loire, qui est un réseau multi-acteur, et qui fonctionne en collaboration avec 97 pays. Donc c'est quelque chose d'assez large. Et il a l'habitude, il connaît bien la situation entre les mineurs non accompagnés dans le Cher, mais aussi plus largement. Et nous l'avons invité pour qu'ils nous décrivent justement, enfin, ça panorama un petit peu large, de tout ça, pour qu'on puisse comparer ensuite et voir comment réagir à nos jeunes. Merci. Enfin, merci à toi, Julien, en tout cas, de m'avoir proposé d'intervenir devant vous. Bonsoir à tous et à tous. Merci à l'ESPE, de me permettre d'échanger avec vous sur cette question. Pardon. Il faut savoir que depuis le début des années 90, l'Europe est assez confrontée à un afflux un peu exponentiel de l'arrivée de jeunes migrants sans référents légaux. Ils quittent, en fait, leur lieu originaire de vie à cause de conflits, à cause de problèmes sociaux, économiques. Et au tournant des années 2000, avec les nouveaux moyens de communication et de transport, leur migration va se trouver facilitée, en fait. Et ils vont voir, notamment, avec les réseaux sociaux, l'Occident comme un peu des pays d'Eldorado. Ce sont à la fois des enfants, des migrants. Ils représentent un groupe particulièrement vulnérable. Selon le Conseil de l'Europe, nombreux ont été victimes de la traite d'êtres humains ou d'autres formes de violences, d'abus, d'exploitations diverses. Depuis la crise migratoire, ce sont pas moins de 10 000 enfants qui ont disparu, selon Europol et Save the Children. Et deux enfants par jour se noient dans la Méditerranée, ce qui est devenu l'un des plus grands ciletières européens à l'heure actuelle, selon l'UNICEF et le Haut-Commissariat aux réfugiés. Les statistiques sont bien sûr limitées et la dimension exacte du phénomène des mineurs non accompagnés dans l'Union européenne demeure assez incertaine. Toutefois, d'après les données existantes, le phénomène prend de l'ampleur sur le territoire européen. Ainsi, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais ainsi, l'Europe en comptait à peu près 26 000 en 2014, 88 000 en 2015, et ces chiffres ont d'ores et déjà explosé. La majorité de ces jeunes sont des garçons. Et les filles sont particulièrement exposées aux risques d'abus, d'exploitation, de mariages forcés. Que ce soit comme pays de destination ou de transit, en fait, tous les pays européens sont concernés par ces jeunes. que je vais appeler MNA, mais je vais tenter de vous expliquer pourquoi on est arrivé à ce terme de MNA, ce que ça veut dire concrètement, juridiquement. C'est important de savoir ce que ça veut dire ce corps social juridiquement, parce que si vous n'existez pas en tant que corps social, vous n'avez pas accès aux droits qui vont avec, et notamment à l'éducation et à la scolarisation. Donc il a fallu travailler sur ces questions-là, et l'Europe et notamment la France s'en sont emparés. Alors, mineurs étrangers non accompagnés, MENA, mineurs migrants non accompagnés, mineurs isolés étrangers, et plus récemment mineurs non accompagnés, sont les termes qui ont été retenus par les politiques publiques pour désigner cette nouvelle catégorie sociale. C'est un phénomène qui, bien sûr, se déroule dans un contexte crispé et de tensions identitaires en Europe. Et il incombe aux départements, dans le cadre de leur mission de la protection de l'enfance, la responsabilité d'accueillir et d'accompagner ces jeunes. Certains territoires ont été plus touchés que d'autres par l'arrivée croissante de ces mineurs, et n'ont plus été en capacité d'assumer leur mission faute de moyens. Afin de répartir plus équitablement la charge de ces jeunes sur les territoires et d'harmoniser leur prise en charge, l'État a instauré un protocole d'évaluation. Je crois que vous en avez parlé un petit peu. Alors, j'ai juste vu le plan de votre... Je ne sais pas vraiment le contenu. Il va peut-être y avoir une ou deux redites. Je m'en excuse par avance. Un protocole d'évaluation et d'orientation nationale précisé dans une circulaire de la ministre de la Justice, Mme Taubira, le 31 mai 2013, et validé par la loi du 14 mars 2016, relative à la protection de l'enfant. En effet, il est communément admis que les MIE ou MNA relèvent de la protection de l'enfance, mais leur prise en charge, dans un contexte de gestion des flux migratoires sur les territoires nationales, a conduit les pouvoirs publics à une réglementation ministérielle, spécifique concernant leur évaluation et leur orientation, qui est génératrice, en fait, d'un climat de suspicion et de doute permanent à leur égard. C'est vraiment ce que vivent ces jeunes, le fait de toujours se justifier, notamment sur leur âge, leur identité. Mais on va y revenir. Et cette nouvelle catégorie sociale se retrouve sur le plan légal, à la fois bénéficiaire d'une politique nationale qui considère les MNA comme un public à protéger, et à la fois comme un public étant contraint par une politique migratoire, donc, à contrôler. On va voir que cette tension entre ces deux politiques publiques, en fait, génère pas mal de problèmes, notamment dans la scolarité, pour les papiers, avec les autorisations de travail ou pas, enfin, je vais vous parler de tout ça. Alors, finalement, quelle marge de manœuvre les acteurs de la protection de l'enfance et à des degrés divers, et en fonction de leurs responsabilités, dispose-t-il pour apporter des réponses adaptées et aux spécificités des profils et des parcours de ces jeunes migrants, sans discrimination et dans le respect de cadres légaux et politiques, dans un contexte budgétaire toujours plus restreint. Au niveau national, les autorités définissent une politique publique qui trace un périmètre et décline une série de dispositifs auxquels ont accès ces jeunes. et au niveau local, il existe des réalités de terrain avec des particularités territoriales, des capacités d'équipement, d'accueil, de création de classes ou de postes d'enseignants qui, parfois, viennent se heurter à la politique nationale. Alors, dans une première partie, pardon, oui, ça fonctionne. On va essayer de comprendre, je vais essayer de vous expliquer comment cette catégorie sociale, elle est apparue dans l'action publique et comment s'est construit le rapport au MNA, mineurs non accompagnés, mineurs isolés étrangers ou mineurs étrangers isolés. Vous verrez que la sémantique a tout son sens, soit on accentue sur mineurs étrangers isolés, donc sur l'extranéité de ces jeunes et donc sur le contrôle et l'immigrant à contrôler, ou sur l'isolement d'un jeune et là, le danger, donc la protection. Et donc, on naviguera constamment entre ces deux conceptions. Alors, la migration des enfants a toujours existé et celle des mineurs sans référents parentaux est un phénomène beaucoup plus récent en Europe datant des dernières décennies du XXe siècle, particulièrement celle des mineurs qui arrive par les voies terrestres et maritimes. Depuis les années 70, le voyage est devenu beaucoup plus périlleux, s'exerçant en premier lieu et de façon majoritaire en termes de volume dans le pays lui-même ou les pays limitrophes et nous, on a les scories de cette migration en Europe. Donc, l'idée que tout le monde fuit vers l'Europe, il fuit d'abord dans leur pays sur des zones où la vie est meilleure, moins de conflits, plus de travail, ensuite dans les pays limitrophes et après, vers l'Europe ou d'autres pays. Ce phénomène a pris de l'ampleur avec la dégradation de la situation géopolitique sur le plan international au cours des 20 dernières années. Et échappant à la guerre qui se vissait par exemple dans les Balkans, de jeunes consovards avaient migré vers l'Allemagne, la France et la Belgique sans accompagnement de parents légaux pour fuir la misère sociale et économique. Mais d'autres adolescents, africains, maghrébins ou des Balkans, eux, sont arrivés par les frontières espagnoles et italiennes. Et confrontés à ce défi complexe et transnational de l'Union européenne, on a fait une question politique prioritaire en se structurant autour du seul principe l'intérêt supérieur de l'enfant qui est énoncé dans la Convention internationale des droits de l'enfant, le CIDE. Et en 2005, le Comité des droits de l'enfant des Nations unies propose une application de cette même CIDE au cas des enfants non accompagnés ou séparés. C'est le plan 2010-2014. Ainsi, au cours des dernières années, la protection des mineurs non accompagnés dans le droit de l'Union européenne a été considérablement renforcée et la législation s'étoffe petit à petit. Alors, de mineurs non accompagnés ressortissant d'un pays tiers en passant par mineurs migrants non accompagnés, ces jeunes vont progressivement être désignés comme mineurs étrangers non accompagnés et aujourd'hui mineurs non accompagnés. Le Conseil de l'Europe, le Commissariat aux réfugiés et l'UNICEF compléteront successivement ces différentes élaborations pour aboutir le 12 juillet 2007 avec un comité des ministres aux États membres à la distinction entre MNA, donc mineurs non accompagnés qui est notre sujet ce soir, et les enfants séparés. Alors, je vous ai mis la définition on va dire légale, qu'est-ce que c'est qu'un MNA en fait, juridiquement ? Eh bien, un MNA ce sont des enfants qui sont âgés de moins de 18 ans, donc ils sont mineurs effectivement, qui ont été séparés de leurs parents, de leurs deux parents ou des personnes qui en avaient la charge à titre principal auparavant en vertu de la loi de la coutume. Donc, un mineur séparé, il peut avoir un référent dans les sociétés avounculaires, par exemple, un oncle peut avoir la tutelle d'un enfant qui n'est pas le sien. Donc, ici, un MNA, il est isolé totalement, en principe. Donc, cette définition pour l'approche française, elle, autant l'Union européenne considère qu'un MNA est quelqu'un qui est étranger à l'Europe, autant la France, elle, ne fait pas de restriction. Toute personne qui n'est pas du sol français est considérée comme MNA. Donc, il n'y a pas cette restriction qui fait que l'Union européenne précise qu'il faut être un pays tiers à l'Union européenne. La France inclut tout mineur, quelle que soit sa nationalité. Le terme mineur isolé étranger ne relève pas, à cette époque-là, d'une catégorie de droit commun et n'existant ni dans le socle de l'action sociale, le CASF, ni dans le CZEDA, le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. La politique publique, elle, inscrit les MIE dans deux cadres normatifs, celui de l'étranger, et celui de l'enfant, et celui de l'immigré. Il deviendra une catégorie sociale à part entière lorsque le nombre de ces jeunes arrivant sur le territoire augmentant, on en a créé une catégorie sociale. Donc là, la France reconnaît tous les jeunes, même européens, on peut venir d'Italie et être un ména en France. Alors comment cette protection se fonde en France ? Alors ces jeunes, la protection, elles se fonde avant tout sur l'enfant sans danger, tel qu'il est prévu juridiquement par le CIDE, le Comité international des droits de l'enfant. Il y a deux articles, l'article 2 et l'article 20 qui déterminent cette protection. Et la France va décliner cet article 20 et cet article 2 en deux articles du code civil. L'article 375 du code civil et le L221 du code d'action sociale de famille, je ne vais pas vous faire le détail, mais qui prévoit que des mesures de protection doivent être prises dès lors que... Je vous donne quand même cette définition parce que finalement elle est suffisamment large pour correspondre à tous les enfants puisqu'elle nous dit que la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. Donc, il doit y avoir protection si on est dans l'un de ces cas-là. Donc, c'est quand même une vision extrêmement large qui permet de protéger en tout cas tous les mineurs. Ces mesures de protection, elles peuvent être mises en place par les services administratifs de l'aide sociale à l'enfance, l'ASE. Ça veut dire que lorsque vous avez un jeune de ce type dans vos classes, son référent légal c'est le président du département et par délégation les personnes qu'il aura nommé. Mais le tuteur légal c'est le département. C'est le département qui doit signer pour faire les sorties, c'est le département qui doit signer pour, par exemple, quand on en emmène à l'hôpital pour des soins, c'est le département qui signifie. Alors, ils peuvent déléguer bien sûr, sur des dispositifs comme le cher Gemina, la directrice générale du cher Gemina a droit à un moment donné de signer si il y a des cas d'urgence. Mais le référent légal c'est le président du département. Et donc c'est l'ASE qui doit s'en occuper. Alors on voit bien ici comment en fait la question de l'isolement est devenue l'élément crucial de la mise en danger et cette notion d'isolement qui amène le danger elle est intervenue en 2007 avec la création de deux articles, le L112-3 du code d'action social et familial que j'ai cité un peu plus haut. Mais depuis quelques années, face à l'insuffisance des moyens, les départements les plus sollicités par l'arrivée de ces jeunes sur leur territoire ont remis en cause leur responsabilité via l'Assemblée des départements de France en disant que c'était à l'État dans le cadre d'une politique migratoire de gérer ces moyens. Donc c'est un problème qui est purement budgétaire. Alors, en fait, les dispositifs qui ont été mis en place depuis les années 2000, ils ont montré leur insuffisance. Et l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, dans un rapport de janvier 2005, relevait que guère plus de la moitié des MNA en France était pris en charge, faute de place suffisante. Et suite alors à diverses recommandations de la défenseure des droits, la sénatrice des Hauts-de-Seine, Isabelle Debré, des recommandations du défenseur des droits Dominique Bodice le 21 décembre 2012, et dans un contexte de plus en plus tendu, un protocole qui est intitulé « Dispositif national de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation des mineurs étrangers isolés » a été signée entre l'État et les départements de France le 31 mai 2013, et c'est la loi fameuse, dite loi Taubira, qui a été applicable au 1er juin 2013. Alors, qu'est-ce qu'elle apporte cette loi Taubira ? Et bien, en fait, simplement, elle crée un nouveau corps social qui s'appelle MNA. Donc, il y a deux phases. Une première phase d'urgence de mise à l'abri si la minorité est évidente, si vous avez un gamin de 12 ans ou 8 ans. Donc, mise à l'abri, évaluation, orientation, ça c'est la première phase. Et la deuxième phase, c'est la prise en charge par l'ASE. Oui ? C'est la prise en charge par l'ASE. Sur l'évaluation, donc, il y a beaucoup de choses à dire. L'évaluation, d'abord, elle se fait en 5 jours en France. Alors, en janvier 2018, le ministère de la Justice avait fait une mission bipartite de réflexion parce que les départements étant submergés par le nombre de jeunes qui arrivaient, n'arrivaient plus, en fait, en 5 jours à faire des évaluations. Nous, encore, en région Centre, ça va à peu près, mais ça peut aller à un mois, deux mois. Alors, ils avaient pensé à mettre 25 jours, mais ça ne s'est pas fait. parce qu'il faut savoir, en fait, qu'il y a un coût derrière tout ça. Les départements, autant, prennent en charge tout ce qui est accompagnement, mais l'évaluation, en fait, ces 5 jours, c'est payer 250 euros par jeune par jour. Donc, un jeune reste 5 jours, ça fait 1250 euros pour l'État à verser au département. Les départements demandaient à ce qu'il y ait une hausse du nombre de jours d'évaluation. Ça leur permettait d'avoir une trésorerie supplémentaire face à la charge que représentait sur leur budget. C'est cette montée en charge, en fait, des mineurs sur leur territoire. Alors, en région centre, en région centre, pour faire simple, il y a deux canaux d'arrivée des MNA sur les territoires. il y a le canal national, un jeune arrive sur le territoire, il est évalué mineur ou majeur, et s'il est évalué mineur, eh bien, le CNDA va orienter en fonction de coefficients sur les territoires ces jeunes. Par exemple, pour le Cher, c'était encore 0,43% du nombre de jeunes évalués mineurs au niveau national qui était orienté vers le Cher. Pour le Loiret, c'est 1,11%, l'Indre, 0,30%, l'Indre-et-Loire, 0,96%, Loiret-et-Cher, 0,48% et Heuret-et-Loire, 0,72%. Ce sont les coefficients pour les départements de notre région. On va vous faire tous les départements de France. Et voilà. Ce qui fait à peu près pour le département du Cher, 64 jeunes, pour le Loiret, 164, pour l'Inde, 44, 149 pour l'Indre-et-Loire, 70 pour le Loiret-et-Cher et 106 pour l'Euret-et-Loire. Ça, ce sont les données à fin 2017, début 2018. On n'a pas encore tous les chiffres 2018. Il faut 3 mois, en fait, pour le ministère pour faire toutes les données de l'année antérieure. Et en région centre, alors quelle est la population majoritaire qui vient en région centre ? 70% viennent d'Afrique subsaharienne. Et parmi les premières catégories, les Guiniens représentent 33% des MNA de la région centre, les Ivoiriens 16%, les Maliens 13%, les gens qui viennent du Bangladesh 8% et du Soudan 7%. Il y a à peu près, il y en a encore d'autres, mais tout ça, ça représente 77% des jeunes. Donc on voit quand même qu'ils sont fortement... Ce qui paraît un peu paradoxal, je me souviens, lorsqu'on a créé Chergemina, on s'attendait plutôt à avoir des gens du Moyen-Orient, du Levant, tout comme il y a 15 ans, 20 ans, on voyait arriver les gens du Caucase, les Tchétchènes, les Georgiens, les Arméniens, les gens du Tagestan, voilà. Mais en fait, il se trouve que la réalité, c'est ça. Ce sont les Guiniens qui sont la majeure, 33% à un tiers des jeunes MNA ici en région centre, viennent de Guinée. Donc je vous ai donné un peu ces données. Voilà, je vais passer vite fait sur la création du Chergemina. Donc nous, dans le département du Cher, face à cet afflux de jeunes, le département, voyant le coût, en fait, que cela générait, ils ont décidé de lancer un appel à projet auquel, un petit peu d'initiative, donc le Fayette des jeunes travailleurs que j'ai créé pour vous, dont j'ai la présidence, et le CHRS, Saint-François. Donc le CHRS, pour faire simple, ce sont les lieux où vont les 100 domiciles. Et l'urgence se fait souvent, ou en tout cas dans le Cher, dans un CHRS. Donc j'avais besoin du CHRS Saint-François pour ces 5 jours d'évaluation et de mise à l'abri d'urgence. C'est pour ça qu'on a monté ce qu'on appelle non pas une association, je ne viens, mais un groupement de coopération sociale et médico-sociale, c'est-à-dire un regroupement d'associations qui travaillent de concert sur un projet. Donc ça n'existait pas dans le Cher, on a été les premiers d'ailleurs à le mettre en place. Donc à l'heure actuelle, on a 165 jeunes MLA dans le Cher. Alors, je ne vais pas tout vous détailler sur, bien sûr, les raisons de leur départ, mais une sociologue qui s'appelle Angélina Etienne, dont je vous conseille la lecture pour ceux qui seraient intéressés, elle a écrit un livre qui s'appelle, enfin ce n'est pas un livre, c'est un document, qui s'appelle Les mineurs isolés étrangers en France, c'est aux éditions Migration études, c'est le numéro 109 et ça a été publié en septembre 2002. Et donc, elle a essayé de catégoriser, c'était une commande en fait, de la direction des populations et des migrations, voyant arriver ces jeunes pour savoir d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils veulent, voilà. Donc, les raisons du départ, pour certains, il s'agit d'échapper à des menaces de mort, de torture, maltraitance, puis en guerre, pour faire simple. Pour d'autres, cas plus isolés, c'était la question de suivre certaines coutumes comme les mariages forcés ou les dettes d'honneur. On a eu beaucoup ça avec des Albanais, les dettes d'honneur, les enfants dont la tête est mise à prix parce que le papa ou l'oncle a fait quelque chose de mal. Et donc, c'est très ancré, ça, pourtant, j'ai oublié le terme, mais ça porte un nom très précis en Albanie et c'est une coutume. voilà. Alors, plus couramment, bien sûr, certains qui de leur pays n'attalent pour échapper à la pauvreté et envisager une ascension sociale en Europe. Ces départs, ils font pour la plupart l'objet de préparation et d'organisation de la part des familles qui peut s'appuyer sur l'intermédiaire des fois de passeurs qui demandent parfois cher et ça peut aller jusqu'à 10 000 euros. dans le film qui s'appelle Fouca Maré par-delà Montpédousa, il y a un médecin qui évalue à chaque bateau le prix du bateau. Donc, ceux qui sont dans les cas ont dû payer 800 euros, donc ils aient 100 fois 800 euros. Ceux qui sont là, ils ont payé 1 000 euros, ceux qui sont un peu plus haut, 1 500, et ceux qui sont tout en haut, ils ont payé plus cher, ils ont plus de chances de survie, et donc il évalue, ben voilà, ça c'est un bateau à 800 000 euros, donc le passeur il a dû gagner tant pour ce bateau. Certains autres jeunes sont déjà dans leur errance dans leur pays natal, nous on a connu ça dans le Cher avec quelques Égyptiens qui erraient déjà dans leur pays natal, et pour subvenir à leurs besoins, et bien à travers leur parcours ils sont tombés dans des petites délinquances, dans des réseaux, puis alors ils ont atterri un peu en Italie, et puis on les retrouve, on ne sait pas trop comment, ici, sur nos territoires. Certains jeunes sont des... d'autres, c'est parce qu'il y a eu le décès d'un ou des deux parents, il y a eu des remariats dans certaines familles, et les enfants sont jetés à la rue certaines fois. Et enfin, mais là ça touche plus particulièrement les filles, il est suspecté des départs via des réseaux prostitutionnels et de traite des jeunes filles. Alors le récit et la trajectoire des migratoires sont évoqués dans un premier temps dans la phase d'évaluation, puis parfois plus tard et progressivement dans le cadre de la prise en charge de l'ASE. Mais en fait, les professionnels que j'ai pu rencontrer savent bien qu'il est très très difficile et les jeunes parlent très difficilement dès le début de l'origine concrète de leur départ. Et est-ce que cela a vraiment de l'importance ? J'y reviendrai. Donc Angélina Etiambe avait fait ces cinq catégories, les exilés, les mandatés, les exploités, les fugueurs et les errants. C'est la typologie qu'elle avait faite en 2002. En 2012, pour quelque chose de plus opérationnel, on va dire, via le ministère de la justice, elle a lu une commande qui lui avait été faite pour savoir, donc il y a toujours des quatre catégories, les exilés, les mandatés, les aspirants et les exploités, mais on a ajouté deux axes. Est-ce que l'enfant était d'accord ? Est-ce qu'il a décidé lui-même de partir de son territoire d'origine ? Et quand il est arrivé en France, est-ce qu'il a fait une demande de protection ? Donc ça, ça date de 2012. Alors dans le Cher, parce que c'est, mais quand j'échange avec d'autres dans d'autres départements, d'autres régions, on est peu ou prou sur les mêmes demandes, sur ce que veulent les chers gérés d'UNA. Certains veulent travailler immédiatement, évidemment, si vous avez payé 10 000 euros à un passeur et que vous avez une famille en plus qui attend que vous soyez dans la réussite et dans le travail immédiat pour apporter des sous à la famille, eh bien, il faut travailler le plus vite possible. Ce qui peut générer des fois des jeunes qui s'inscrivent très peu dans l'apprentissage scolaire et ceux qui veulent c'est travailler rapidement. Ils vont faire l'effort pendant 5-6 mois et puis après, il faut travailler. Coute que coûte. Ensuite, il y en a d'autres qui veulent devenir autonome, s'intégrer, devenir français, devenir français étant les réussites. Certains n'envisagent pas, envisagent peut-être un retour dans leur pays seulement s'ils ont réussi en France. Pour ne pas avoir l'image de celui qui a échoué, en fait, qui était l'espoir d'une famille si le voyage était purement, par exemple, économique. donc retourner au pays, ce serait un échec s'il n'y a pas réussi. Continuer à bénéficier de la liberté acquise durant les voyages, ça m'a été dit souvent, c'est vrai que certains jeunes, liberté acquise durant le voyage, ça ne reste jamais qu'une migration, mais une migration, ça peut durer longtemps. Ça ne se fait pas en trois semaines, ça peut durer des mois, voire deux ans. C'est pour ça quand on demande aux jeunes est-ce que c'est toi qui as choisi, mais enfin en deux ans ils s'en passent des choses. Tout au long du parcours, les motivations changent aussi. Donc on ne peut pas catégoriser comme ça dès le début par rapport à ce qui s'est passé il y a deux ans. Et donc ils ont obtenu une certaine liberté, une certaine pseudo-maturité. Moi je garderais quand même ce mot maturité un peu à côté, ça reste quand même des enfants avec des perturbations affectives profondes, des familles qui les ont soit abandonnées, soit qu'ils ont dû laisser forcer pour revenir en Europe. Et donc il y a quand même des troubles psycho-affectifs assez importants. Obtenir des informations claires et précises bien sûr sur les possibilités de séjour et d'insertion en France. Comment est-ce qu'on obtient les papiers en France ? Question récurrente. Comment avoir un récépissé ? Comment avoir un titre de séjour ? Comment avoir un titre de séjour avec l'autorisation de travail ? Donc ça ce sont des questions importantes. Et puis aller à l'école bien sûr. Alors l'entrée dans le parcours scolaire, c'est le CASNAV qui organise tout ça. C'est le CASNAV qui avec la circulaire du 2 octobre 2012 identifie les UPE 2A, les unités pédagogiques pour l'évalophone arrivant sur les territoires. Alors, c'est là où les évaluations sont très importantes. Les moins de 16 ans. Les moins de 16 ans, il n'y a pas de manière générale, il n'y a pas trop de soucis. Ils ont moins de 16 ans, l'évaluation se fait en 2 secondes. S'il a 12 ans, on voit tout de suite qu'il n'a pas 18 ans. Il y a directement une OPP, c'est-à-dire une ordonnance de placement provisoire d'urgence et de protection. Et la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance se fait extrêmement rapidement. Et l'aide sociale à l'enfance va entamer les procédures de scolarisation dans les UPE 2A identifiées sur le territoire par la carte scolaire. Donc là, c'est assez rapide. Pour eux, je ne dis pas qu'il n'y a pas trop de problème, il n'y a pas trop de problème de scolarisation en fait. parce qu'ils sont prioritaires. La scolarisation est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Après, il y a la notion d'éducation qui intervient. Pour les MNA entre 16 et 18 ans, là déjà, c'est un peu plus complexe parce que l'obligation scolaire ne s'applique pas à eux. L'éducation nationale peut dire « Mais moi, je n'ai pas d'obligation scolaire, j'en veux pas de vos MNA. » Par exemple. Pour autant, l'article L111-1 du Code de l'éducation nous dit que le droit à l'éducation est garanti à chacun, à l'éducation. Alors, pour un établissement scolaire, c'est quoi le risque ? Parce qu'évidemment, un chef d'établissement, un professeur principal dans sa classe, si un gamin arrive, qu'il est placé dans une UPE 2A, et à l'évaluation, on dit « Ah bah oui, mais finalement, l'évaluation montre qu'il est majeur ». Fin totale de la prise en charge de la part de l'ASE, du département, plus de logement, plus rien. Donc, vous vous retrouvez avec un enfant qui a un SDF, qui ne parle pas le français, dans votre établissement et dans vos classes. Ça, il faut le savoir, ça peut exister. Enfin, ça existe plus souvent qu'on ne le pense. Donc, c'est un problème pour un chef d'établissement. Alors, le Cazenave de Paris, pour ceux qui ont entre 16 et 18 ans, ils ne sont scolarisés que si l'évaluation montre qu'ils sont mineurs de 18 ans, ce qui garantit une prise en charge, même temporaire, du département et un hébergement. Donc, pour un chef d'établissement et pour les professeurs, c'est quand même un peu rassurant de savoir que le gamin, il n'est pas à l'arbre. De toute façon, qu'est-ce que vous feriez ? Il faut qu'il mange, il faut qu'il se lave, enfin, il va passer dans un CHRS deux jours, peut-être que par bonne grâce, un département donnera deux nuitées d'hôtel et puis c'est terminé. Donc, il y a ces questions-là aussi à prendre en compte. Alors, les UPE 2A, il en existe de différentes formes et la circulaire du 2 octobre 2012, je vous ai mis les trois points qui me semblaient les plus importants de cette circulaire, c'est-à-dire une classe UPE 2A ne peut pas dépasser 15 élèves. Ça, c'est le texte. Ça, c'est le texte. J'étais donc, alors ce matin, j'ai vu encore, alors c'était sur Bourges et Vierzon, donc, trois professeurs de français en UPE 2A et donc, la première classe, ils étaient 22, l'autre, ils étaient 16, puis l'autre 15. Parce qu'en fait, il faut comprendre que si on est à 15 et qu'au 16e, on crée une autre unité pédagogique, pour le rectorat, pour le DAZEN, c'est un enseignant supplémentaire à mettre ici, une classe supplémentaire à créer. Donc, il y a plein d'enjeux derrière que vous connaissez très bien. 15 élèves, sauf exception, l'objectif premier d'une UPE 2A, c'est la maîtrise français enseignée comme langue de scolarisation. Français comme langue de scolarisation, c'est l'objectif premier que se donne cette circulaire pour les UPE 2A. Et l'intégration en classe ordinaire, elle est assurée le plus souvent possible, notamment pour les disciplines qui ne demandent pas la langue française comme étant quelque chose à être possédé. Vous êtes en arts plastiques, en éducation physique, en éducation musicale, bon, ils peuvent être intégrés dans ces cours-là, voire même en espagnol ou en allemand, ce qui parfois, des fois, est un peu compliqué parce que déjà, il faut qu'ils apprennent le français et qu'ils doivent apprendre encore une deuxième langue. Et maintenant, que la deuxième langue, c'est dès la cinquième qu'on apprend une deuxième langue, alors il suffit qu'ils aient le niveau cinquième ou quatrième, alors ils se retrouvent avec trois langues à apprendre. Autant vous dire que ce n'est pas toujours évident. Vous allez être, certains des enseignants vont être confrontés aussi à des enfants qui n'ont pas de scolarité antérieure. Vous pouvez avoir des enfants de 16, 17 ans ou 15 ans qui n'ont aucune scolarité antérieure et donc qui sont même analfabètes dans leur propre langue. Et donc là, il existe des dispositifs un peu spéciaux qu'on appelle les UPE2A ou NSA donc pour les enfants qui ont été, qui sont non scolarisés antérieurement. Alors, quand il n'y en a qu'un ou deux, enfin, alors je prends le collège qui est un établissement du Cher à Blanche que je connais très bien, des petits roumains non scolarisés antérieurement qui avaient 12, 13 ans, on en a eu plein, il n'y a pas eu d'UPE2A et d'NSA créés spécifiquement. Et le professeur référent de la classe UPE2A s'est débrouillé à trouver de nouveaux outils pour faire de la graphie, pour faire de l'alpha en fait. Ce qui était compliqué parce qu'elle m'avait autorisé à assister à une semaine de sécours et ce jeune homme qui s'appelait Marc Cheminot qui était là, il fatiguait très vite. Rester sur une chaise 50 minutes, c'était impossible. Je l'ai même vu au bout de 15 minutes où il faisait des petits A, des petits B sur son cahier de manière très appliquée sans dormir avec la tête qui tombe sur le... sans dormir. Fatigué, très très fatigué. Et il disait toujours moi très fatigué, c'est beaucoup de travail, moi très fatigué. et donc voilà, ça peut exister aussi. C'est pas la norme, bien sûr, mais quand vous avez un enfant même unique comme ça dans une classe de 15 ou en inclusion, ça demande une attention particulière qui fait que quand vous avez vos 22, 23, 24, 25 élèves d'un côté et puis il y en a peut-être deux comme ça, ça peut être aussi compliqué. Ok. Alors, il y a eu une commission sénatoriale un peu dans l'urgence qui a fait un rapport d'information sur... Alors, c'était le 28 juin 2017, c'est la commission sénatoriale liée aux affaires sociales qui a essayé de voir un peu les freins, les problématiques à une scolarité pour ses enfants qui soit le plus épanoui possible. Donc, en premier lieu, il y a l'hébergement de ces jeunes. Donc, comme je vous ai dit, un jeune arrive sur le territoire, il dit, moi je suis mineur. Bon, cinq jours d'évaluation, l'évaluateur ou l'évaluation dit, non, vous, vous êtes majeur. Très bien. Pour trouver un hébergement, il va dans un CHRS. L'État. L'État dit, ah non, nous, il nous dit qu'il est mineur, donc il est mineur. C'est le département. Ça peut durer longtemps. Pour l'instant, le gamin, il est à la rue puisque ni l'État ne reconnaît pas sa minorité, donc pas sa prise en charge dans un CHRS, et le département dit qu'il est majeur et qu'il ne veut pas s'en charger. Donc, des fois, ce sont des cercles un peu hubesques, comme ça, on se retrouve avec des gamins dans la rue pendant quelques jours. Donc, la question de l'hébergement reste une question. Après, autre cas, vous avez un jeune ou une jeune qui est en apprentissage sur trois ans. Il a commencé à 17 ans et il finira à 19 ans. Donc, il va passer la majorité au cours de son premier diplôme qualifiant. Problème. À 18 ans, le département ne prend plus en charge. c'est-à-dire que vous pouvez en cours de scolarité en avril, vous êtes en avril, vous avez un enfant qui va avoir sa majorité de 18 ans, le 18 avril, il a 18 ans et le 19, il n'est plus pris en charge par le département, il n'a plus de logement, il n'a plus rien. Il existe pourtant des dispositifs, nous, dans le département du Cher, on a encore ce type de dispositif, pour combien de temps, je ne sais pas, ce qu'on appelle les contrats jeunes majeurs. Les contrats jeunes majeurs, ils ne sont pas exclusivement dédiés au MNA, c'est un dispositif qui existe également pour tous les jeunes de l'ASE, de l'aide sociale à l'enfance, qui sont dans les centres départementaux de l'enfance et de la famille. Et le contrat jeune majeur, quand même, permet d'accompagner le jeune jusqu'à l'obtention de son premier diplôme qualifiant. Avant, c'était jusqu'à 21 ans, maintenant, il change un peu les règles, parce qu'avec les budgets, les dotations globales de financement qui baissent, et bien, il regarde au point de goutte, et maintenant, c'est en tout cas dans le chair au premier diplôme qualifiant. On peut penser ce qu'on veut, mais nous, on en a encore dans le chair. Dans le Loiret, ça n'existe pas. J'étais dans l'Indre, il n'y a pas longtemps, ça n'existe pas non plus. Donc, ce sont des gamins, voilà. Quelle solution trouver ? Il va y avoir des associations, comme, je ne sais pas, la coordination Berry pour les migrants, qui va essayer de se charger, alors, on est plusieurs autour d'une table, toi, tu le prends telle semaine, moi, je le prends telle semaine, jusqu'à ce qu'il obtienne son diplôme, mais tout ça, c'est de la petite couture, et ce n'est pas satisfaisant pour mener son parcours de manière très efficiente et en réussite. Ensuite, il y a le suivi extrascolaire. Le suivi extrascolaire, effectivement, s'il y a un problème de tutelle, pour les soins, comment on fait ? S'il est malade, par exemple, un enfant de temps malade, ça arrive, tout comme les adultes, d'ailleurs. Donc, le suivi extrascolaire pose un souci. Au niveau national, la scolarisation de tous les MNA reconnus comme telles n'est pas assurée. Ça, c'est la commission sénatoriale qui le dit. Pourquoi ? Parce qu'il y a des manques de place, il y a des manques de place sur le territoire. Et lorsque vous allez voir un DAZEN qui fait tout ce qu'il peut pour créer des places en modal, en fleur, j'utilise toujours d'anciennes terminologies, mais dans des UBE2A, mais ce n'est pas évident. Nous, en 2017, on en avait 21 qui étaient non scolarisés. Donc, le dispositif Cherge de MINA, on a fait appel à des structures comme le tourne-livre, des gens spécialisés dans l'apprentissage du français, dans l'alpha. On a constitué un groupe de professeurs bénévoles, si on veut, pour faire des cours de français pour ne pas qu'ils perdent de temps en attendant qu'ils soient scolarisés dans un établissement scolaire. Parfois, la création d'une place, ça peut prendre 6 mois, 8 mois, ou plus de l'année. Donc, on essayait de se débrouiller comme ça. Pour autant, la loi impose qu'ils soient tous pris en charge dans des UPE2A et ce n'est pas le cas. Donc, les problèmes de tutelle, la vacance de tutelle qui empêche, bien sûr, un chef d'établissement, alors, pour les sorties, pour, effectivement, s'il se fait mal en EPS, qui appeler, qui signe, est-ce qu'il a droit à la CMU, à la CMUC, enfin, toutes ces questions sont là. S'il y a un problème de tutelle, il n'a droit à rien. Alors, bien sûr, les établissements, ils se débrouillent toujours, parce que la priorité, c'est la sécurité de l'enfant, de toute façon, voilà, quand vous avez un enfant qui se casse quelque chose ou qui se coupe, il y a l'infirmière scolaire, voilà, l'hôpital va prendre en charge en urgence, et puis, il y a quelqu'un, soit de la vie scolaire ou un professeur ou de la direction ou quelque chose, qui va prendre en charge, ils vont l'emmener à l'hôpital. Mais ça reste quand même, vous voyez, c'est compliqué. L'arrêt de la prise en charge par les départements, je vous en ai parlé, au cours d'un parcours scolaire, si le jeune a 18 ans pendant ce parcours-là de formation et qu'il n'y a pas de contrat jeune majeur et qu'il n'y a plus de prise en charge, c'est un réel problème. Les formations, rapidement professionnalisant pour les 16-18 ans. et des formations qui soient éligibles au titre de séjour. Il y a des formations qui sont plus éligibles au titre de séjour que d'autres. Les jeunes, quand même, dans leur tête, la question du titre de séjour, elle est extrêmement prégnante. Cette incertitude qu'il peut y avoir sur est-ce que je vais obtenir mon titre de séjour, est-ce que je vais pouvoir rester sur le territoire français, est-ce que je vais pouvoir travailler, ça les taraude beaucoup. Et parfois, notamment pour les mandater, parce que quand même il y a beaucoup de migrations économiques, ils veulent travailler rapidement. Et si, alors, je dis, d'un collège ou en troisième ou en terminale, si vous dites aux gamins « je vais t'orienter en bac pro trois ans pour faire telle formation, des fois, ça crée des conflits et on ne comprend pas pourquoi. » Ben si, parce que pourquoi ? Parce que moi, je veux mes papiers rapidement, je veux pouvoir travailler rapidement parce que j'ai ma famille qui attend. Elle n'attendra pas trois ans que je finisse ma formation. Ce matin, encore une fois, cette fois-ci, c'était dans une classe secpa, un professeur des écoles, son professeur des écoles en secpa, m'a interpellé sur cette question. elle a un jeune, il refuse la formation trois ans après sa troisième secpa. Pourquoi ? Parce qu'il veut travailler rapidement et elle ne comprend pas pourquoi, donc je vais lui expliquer. Je l'ai dit, il n'acceptera pas, de toute façon, il n'ira pas. Ou il ira deux semaines, il fera des bêtises et il sera renvoyé et il trouvera autre chose parce qu'il veut une formation la plus rapidement qualifiante pour pouvoir travailler. Ne serait-ce que dans la logistique, le bâtiment est un truc rapide. C.A.P. Non, des choses comme ça. un bac pro trois ans, pour certains, c'est trop long. Et en tout cas, le cas de ce matin, c'était ça. Et l'obtention d'une autorisation de travail pour l'apprentissage parce que d'un côté, vous avez donc les circulaires de l'État qui vous disent il faut que vous intégriez rapidement ces gamins, d'accord, faites des formations qualifiantes, de l'apprentissage et de l'autre côté, la directe, donc l'organe préfectoral qui délivre les autorisations de travail ou pas pour ces jeunes, vous refuse les autorisations de travail. Donc d'un côté, vous allez avoir la DDC-SPP, la direction départementale, la cohésion sociale, la protection des populations qui vous dit il faut les intégrer, faites-leur faire un apprentissage et de l'autre côté, son collègue qui est de l'autre côté du couloir qui est le directeur de la directe va dire on ne donne pas d'autorisation de travail. Donc aller voir un patron pour un apprentissage avec un récépissé sans autorisation de travail, le patron ne va pas prendre le risque, ça c'est sûr, ça c'est clair. Déjà c'est compliqué même avec l'autorisation de travail, est-ce que ce n'est pas trop compliqué, c'est quoi ça, est-ce qu'il va pouvoir faire sa formation jusqu'au bout, moi j'ai ceci, j'ai cela. Donc ça ce sont les premiers obstacles, il y en a d'autres bien sûr, mais ce sont les premiers obstacles qui ont été référencés comme étant quand même assez prégnants par cette commission sénatoriale. Alors, il y aurait quelques propositions à faire si je peux me permettre, mais je me suis appuyé quand même sur la commission sénatoriale pour ces propositions puisque elle-même en fait certaines, c'est de favoriser les partenariats entre les rectorats et les conseils départementaux et régionaux pour aider à l'hébergement. Alors ça se fait au compte-gouttes, mais il faudrait que ce soit peut-être plus généralisé. renforcer les partenariats entre le Cazenave et la Direct pour identifier d'une part les formations professionnelles et d'apprentissage qui permettent d'être éligibles au séjour si on ne veut pas qu'il y ait des décrocheurs qui se disent ah ben oui, parce qu'ils sont très informés entre eux. Enfin, moi je vois pour les jeunes guinéens ou albanais, ils savent très bien que s'ils vont là et tous ceux qui sont venus avant ils n'ont pas obtenu le titre de séjour parce que la préfecture les a embêtés sur sa formation donc ils ne voudront pas aller là, ils iront de l'autre côté. Le Sénat propose une modification de l'article 311-1 et 313-15 du CZA afin que la filière d'enseignement générale alors j'ai vu rapidement un petit document de la CIMAD et j'ai vu que c'était une des préconisations aussi que la filière générale ouvre droit au titre de séjour et pas que les filières d'apprentissage ou de formation qualifiante courte. Et enfin, affirmer par une circulaire le droit imponditionnel des MNA à savoir délivrer une autorisation de travail provisoire dans le cadre de leur formation. C'est acquis ça ? Non, ce n'est pas acquis. Quand ils sont mineurs maintenant, c'est autorisé ? Quand ils sont mineurs de 16 ans, bien sûr. C'est autorisé. Et encore, des fois, il y a des situations hubuesques. Au début, on essaie de chercher une logique, on a la loi, on a les textes et on s'appuie dessus. Et puis après, on va se voir octroyer un refus. Ça marchait avant, là, ça ne marche pas. Donc, pourquoi ? On ne sait pas trop. C'est la préfecture, c'est l'État, ils sont dans leur droit et ils disent non, là, on ne peut pas. Est-ce qu'il y a des quotas ? Des fois, on va les passer parce que c'est un refusé jusqu'en décembre et puis l'année d'après, ça va être accepté. Là, je ne saurais pas vous dire les arcanes de la décision. pour autant, oui, il y a les textes et puis il y a la réalité concrète. Voilà, je voulais faire bref parce que je voulais surtout aussi répondre à vos questions. Moi, je vous remercie de votre écoute de départ, je remercie l'ESPE et Geneviève de m'avoir permis de brosser très rapidement, j'aurais pu en dire beaucoup plus, bien sûr, mais très rapidement cette situation des MNA ici. C'est exposé particulièrement complet même si en effet je vois qu'il y a énormément de matières à continuer qui décrit donc une catégorie sociale qui a émergé dans le 1990 puis avec la première classification 2002-2012 et qui en fait n'est pas encore vraiment traitée dans les dispositifs de formation. Donc l'idée ce sera d'introduire les futurs enseignants à ces nouveaux à ces publics et pas nouveaux ils existent mais pour l'instant qui les laissent un petit peu démunis. Donc bon, on va essayer de construire quelque chose et j'essaie de compléter. Et si vous avez des entreprends-là moi je vous conseille de les inscrire au... Alors je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça mais je pense que ça s'appelle toujours comme ça au DELF scolaire au niveau A2B1. Ça paraît tout bête mais c'est un document extrêmement important extrêmement important pour l'optation des papiers. Et finalement quand on est dans une UPE2A bon, si on veut savoir si on a je ne sais pas réussi un peu notre travail est-ce qu'on a réussi à lui donner le niveau A2 ou le niveau B1 souvent le niveau A2 en un an on arrive à l'obtenir 9 heures de français par semaine sur 40 semaines si on enlève une ou deux semaines de sortie ou quelque chose ça, bon le niveau A2 est facilement atteignable il y en a qui sont déjà de toute façon francophones ou qui auront appris peut-être le français en deuxième langue donc c'est plus aisé mais ce sont le DELF scolaire niveau A2 ou B1 est un document très précieux pour la suite de leur avenir administratif. Je ne sais pas si certains d'entre vous voudraient un approfondissement un éclaircissement sur un point qui a été présenté tout cela vous me parlez Juste pour dire un petit élément vous parliez du DELF mais nous demandons la possibilité aux élèves de passer non pas le DND qui a le code d'ici mais le CND ou le DND qui a permis d'avoir un diplôme en s'appelant de la collègue et ceci est un élément important le premier diplôme possible c'est vrai le collègue Victor Hugo fait ça aussi DND et CFG ça permet ensuite à l'administration de dire bon quand même s'il a eu le CFG c'est qu'il a une certaine maîtrise de la langue française et la maîtrise de la langue française c'est quand même un des facteurs d'intégration le plus regardé par rapport les demandes de papier entre autres c'est vrai est-ce que le DND scolaire est payé en procès tous les DND sont chers 80-95 euros quand il est enfin s'il est fait par l'éducation ancienne par l'offresseur on envoie les élèves moi j'ai assisté à ça je ne sais pas sur Vierzon je ne saurais pas te dire c'est vrai que quand des gens sont statués et que l'OFI l'Office français de l'intégration et de l'immigration ou l'immigration et de l'intégration je ne sais plus bien va demander aux gens un niveau de langue là ils vont devoir payer leur niveau A2 B1 mais dans le cadre scolaire je n'ai jamais vu un enfant payer ou le département payer vous avez beaucoup insisté sur la question des jeunes qui veulent travailler rapidement parce que l'immigration a un peu des problèmes économiques pour rembourser des dettes d'or pour le passage mais c'est vrai que quand on connaît certains jeunes quand on rencontre certains jeunes quand ils vont à l'école c'est parce qu'ils doivent attendre ils sont ils vont prendre n'importe quoi au plan scolaire à n'importe quelle orientation souvent c'est pas du tout du tout ce qu'ils voulaient faire enfin en tout cas ils n'avaient pas ils n'avaient pas ils n'avaient pas ils n'avaient aucune idée de ce que c'est que l'orientation et et ça correspond aussi à d'autres jeunes qui ne sont pas nous grands qui veulent qui à l'école veulent travailler au plus vite beaucoup ça a changé beaucoup les jeunes bon et après tout comment est-ce que vous arrivez vous savez que c'est surtout pour des conditions économiques il y en a qui le disent mais il y en a beaucoup je vous assure que c'est parce que voilà alors déjà ça dépend du pays dans lequel on vient voilà si vous avez des jeunes qui viennent d'Algérie ou de Tunisie d'Algérie c'est rarement pour des situations de guerre ou autre c'est beaucoup économique donc il y a des populations qui sont ciblées il y a des populations qui sont répertoriées il y a des pays en guerre la Syrie l'Irak l'Yeml plein d'autres ceux qui viennent pour des raisons économiques quand même on le via l'évaluation les éducateurs parce que quand même il y a des éducateurs nous au cher Gemina on a quand même 13 salariés des conseillers en insertion professionnelle j'ai fait ce que j'ai pu je ne sais pas jusqu'à quand on va tenir mais tant que j'en serai le président en tout cas je ferai mordicus pour qu'on accompagne au mieux ces jeunes ils sont très volontaires très volontaires après il peut y avoir l'effet inverse par exemple moi j'ai un jeune Albanais qui a eu qui n'a pas eu enfin qui est très brillant il était déjà brillant dans son pays bon il est arrivé là donc après le département dit oui mais il va avoir 18 ans formation le clim j'ai oublié enfin la climatisation donc autant vous dire qu'il n'était pas content du tout alors il a eu mention très bien je crois que le 18 ou 19 à son bac forcément il est très au-dessus du lot il ne veut absolument pas faire ça mais il est obligé de le faire donc il peut y avoir aussi les choses inverses c'est des gamins qui ont quand même un bon niveau dans leur pays bon et j'ai vécu ça aussi avec un un cerf pardon quelqu'un qui vivait en Sibérie en Sibérie qui était aussi très brillant et qui a dû faire de la maroquinerie alors ce jeune homme qui a été orienté vers la maroquinerie il était très doué il a fait une partie de son parcours chez les compagnons du devoir d'ailleurs après il a arrêté il a repris ses études pour faire l'école d'ingénieur donc moi ce que je leur dis c'est que écoute soit tu fais cette filière courte tu vas être accompagné et bon ça arrive de reprendre des études à 21 ans à 22 ans rien n'est perdu si tu t'accroches mais ce sera dur de toute façon ce sera dur fais cette formation travaille même si c'est un métier qui ne te plaît pas pendant 3-4 ans c'est dur mais au moins tu auras un toi tu seras accompagné c'est mieux que d'être dans un CHRS à la rue ou dans un hôtel pendant 2 jours on ne sait pas où on va dormir l'après-vendemain ce qui va se passer dans une semaine ou deux donc des fois certains pas tous mais ils ont le courage de reprendre derrière parce qu'après le même dans un travail ils font dire bon bah finalement je gagne ma vie j'arrive à envoyer quelques sous à la famille j'arrive à vivre ici bon finalement c'est pas plus mal mais effectivement vous savez ceux qui sont orientés par le haut commissariat aux réfugiés qui sont statués avant même d'arriver sur le territoire français vous savez que là c'est pour des raisons de guerre de menaces de mort immédiates là il n'y a pas de question à se poser il n'y a pas de savoir si c'est économique ou pas bon les Albanais alors ils viennent toujours avec cette histoire de dette d'honneur ou de choses comme ça beaucoup quand même alors nous en tout cas pour le département du Cher je ne remettrai pas de juger les autres départements mais je connais bien le département du Cher la plupart des Albanais tous les Albanais que nous avons eu venait par deux un de 15 ans 15 ans et demi 16 ans et puis un autre plus petit 11-12 ans voilà et par deux soit de la même famille soit pas de la même famille enfin des familles qui se connaissent du même village et donc là c'est pour des raisons économiques le plus grand on va essayer de travailler le plus rapidement possible et puis le petit deuxième il pourra faire des études mais voilà il y a des populations on va s'y bler je ne vais pas stigmatiser non plus parce que ce serait pas bien mais ça se repère majoritairement quand même en ce moment en tout cas c'est économique oui et d'après ce que j'ai compris vous parlez des enfants isolés qu'est-ce qui se passe avec les mineurs qui viennent en France avec la mère par exemple ah ben ils ne dépendent pas du département ils ont un référent légal parental ils dépendent de ce qu'on appelle un CADA un centre d'accueil pour demandeurs d'asile et donc pas forcément pas forcément je donne le cadre le plus général c'est-à-dire si vous arrivez à votre famille si la famille fait une demande d'asile ils seront pris en charge peut-être par un CADA s'il y a de la place mais le petit ne dépendra pas de l'ASE s'il est un référent et je parle de mineurs isolés il faut savoir que l'isolement il est quand même tout relatif pour certains tout relatif nous on sait bien qu'il y a des enfants qui sont isolés mais peut-être qu'il y a un cousin à Paris à Lyon ou la maman qui est à la frontière italienne je vous cite des cas concrets je ne dis pas de nom mais que je connais voilà l'isolement parfois il est relatif parce que quand même quand vous êtes en situation de guerre les parents sont morts il y a une urgence extrême là bien sûr il y a l'isolement quand on reçoit des Afghans des Syriens je sais que certains Afghanais ou Guiniens que nous avons vont voir de la famille près dans le train ils vont voir de la famille ailleurs à Strasbourg à Paris à Lyon donc l'isolement des fois il est un peu relatif et votre question c'est que moi je suis vénézolienne et comme vous savez mon pays traverse maintenant une crise migratoire sans précédent on a on parle d'un million de personnes qui ont quitté d'ailleurs on parle d'un million de personnes dans les dernières cinq années donc c'est un truc énorme pour une population de 30 millions d'habitants c'est scandaleux est-ce que vous avez vous avez connaissance des choses comme ça là-bas dans l'Amérique latine de la migration de l'Amérique latine ici sur le territoire français non pas ici mais si jamais vous savez s'il y a des je ne sais pas des espèces d'accueil pareil dans l'Amérique latine ah dans l'Amérique latine des dispositifs équivalents non là je ne saurais pas vous dire c'est au courant donc là ça fait partie de la migration de masse qui va dans les pays limitrophes j'ai dit des fois il y a des questions de langue aussi de langue de culture dans les pays limitrophes bon déjà on peut se comprendre le voyage pour venir en Europe est beaucoup plus long beaucoup plus compliqué après je ne sais pas comment la Bolivie ou d'autres pays accueillent ces gens là je ne saurais pas vous dire quels sont les dispositifs qui sont mis en place de manière étatique ils ont dû au revoir ils ont dû certains pays réagir à l'urgence en tout cas face à l'arrivée aux frontières de ces centaines de milliers de personnes mais après les dispositifs existants étatiques je ne les connais pas pour l'Amérique latine et c'est vrai que quand on voit les chiffres d'augmentation des jeunes alors on parle de sur le nombre total de jeunes arrivés en Europe il y avait à peu près 8% de non accompagnés en 2016 et puis après non c'était 2014 et 2016 c'est passé à 14% de non accompagnés parmi le flux global et il me semble que les chiffres sont à peu près équivalents entre le Mexique et les Etats-Unis par exemple il y a eu la même augmentation et il y a à peu près le même nombre enfin la même proportion de non accompagnés par rapport aux familles entières donc bon sachant que à partir du Venezuela la première migration se fait vers les pays limitrophes et voilà vers le sud après s'ils vont parce que l'Europe c'est si on pourrait dire la deuxième étape c'est loin voilà est-ce que le Venezuela après ils vont passer aux Etats-Unis ils iront plutôt aux Etats-Unis non non je parlais de dispositifs si vous avez connaissé sur l'Amérique latine pareil à l'Amérique latine parce que c'est vrai qu'en Centro-Amérique peut-être il y en a des dispositifs similaires parce que c'est une histoire de plus longue date mais par contre chez vous c'est un phénomène récent donc et qui commence à être un problème dans les pays voisins donc est-ce qu'on a fait des choses c'est je fais ça je suis d'accord il faut dire quand même que ces migrations des jeunes non accompagnés c'est quand même c'est quand même une cause enfin une conséquence plutôt de la fermeture des frontières autrefois jusque dans les années 80 à peu près il y avait encore la possibilité d'obtenir un type de séjour pour un père de famille avec la possibilité de partir chez lui et de revenir c'est plus possible depuis plus de 20 ans c'est plus possible et donc les gens ne pouvant plus et puis en plus les conditions de reconduite à la frontière de l'extinction se sont amplifiées et les conditions elles-mêmes les centres de rétention toutes les conditions des retours forcés se sont durcies et les familles ne bougent plus beaucoup les familles qui bougent sont les familles qui viennent des pays en guerre plus tôt avec des risques très importants aussi mais tous ces jeunes de l'Afrique subsaharienne ils viennent tout seuls parce que leurs familles ne peuvent plus bouger quasiment elles savent qu'elles ont beaucoup de mal à entrer et beaucoup de mal à revenir si elles n'ont pas pour certains ils savent qu'envoyer un enfant c'est s'il arrive à traverser il y aura une prise en charge alors que s'il vient avec ses parents c'est un peu compliqué mais oui il y en a bien sûr qui viennent de pays en guerre on a des gens qui viennent d'Angola enfin on a de Sierra Leone on a aussi qui viennent du Sénégal ceux qui viennent du Sénégal c'est purement économique le Sénégal est un pays enfin en paix donc là c'est plutôt la misère économique et sociale qui fait que les gens veulent venir ici et ceux qui viennent du Mali voilà Afghanistan ça c'est sûr le Mali c'est un peu compliqué parce que c'est à quoi économique et politique et aussi c'est depuis des siècles que oui oui pardon face à à la journée là organisée par MESPE et je vais bien la partager l'idée c'était c'était de montrer combien il est s'il est dans la formation des enseignants il y avait beaucoup plus d'informations qui arrivaient sur sur ce que vous venez de dire sur la prise de conscience de pas au sens militant mais vraiment pour les outils au plan professionnel des enseignants sur la question du MNA sur comment ça se passe les différentes lois mais il y a aussi maintenant que vous êtes exposé aussi la question de pourquoi justement les choses ne s'organisent pas autour de la scolarité c'est à dire l'enseignement l'hébergement tout ça c'est quand même ce que vous avez fait heureusement qu'il y a des structures et des personnes certainement autour de vous et vous-même qui agit pour que le foie-jeu travailleur puisse faire un centre médico-social mais c'est vrai qu'à côté de la formation des enseignants pour donner les informations nécessaires s'il y avait aussi des structures d'hébergement qui pouvaient être créées et ça permettrait en tout cas par exemple excusez-moi je vais juste j'y pense comme ça ça permettrait aussi aux jeunes de se dire tiens pourquoi pas continuer des études comme tous les avoir l'espoir de continuer des études mais le casenave préconise en fait que les jeunes ne devraient pas être contraints dans le choix de la filière dans laquelle ils vont aller mais qu'ils puissent choisir mais ça bien sûr c'est l'idéal en fait là je vous ai donné rapidement parce que j'avais à une heure une heure et quart la réalité après la création de structures les prises en charge ça a un coût l'Assemblée des départements de France ils sont en tout cas des rapports qu'ils ont fait ils sont exempts pour eux exempts alors je ne voulais pas forcément donner de chiffres mais parce que ça va peut-être vous choquer mais c'est que derrière il y a tout un tas de salariés et c'est ce qui fait le prix de journée d'un jeune MNA par exemple nous pour le département du Cher pour le département du Cher un jeune qui est dans une famille d'accueil ça va coûter 75 euros par jour un jeune qui est au foyer de l'enfance dans le CDEF centre départemental de l'enfance et de la famille ce sera entre 140 155 euros par jour un jeune qui était mis hors du département parce que quand il n'y a plus de place dans un département on va relever dans d'autres départements qui facturent donc là ça peut aller jusqu'à 200 euros par jour moi je manie toujours ces chiffres avec d'extrême prudence parce que on multiplie par le nombre de jeunes et par le nombre de jeunes dans l'année ça fait des sommes assez importantes les 165 MNA du Cher on est à peu près à 2 millions 7 entre 2 millions 7 et 3 millions d'euros là dessus quelles sont les ressources du département il y a des dépenses il y a aussi des ressources donc il y a l'état je vous ai dit l'urgence 250 euros par jour par jeune donc un jeune d'évaluation sur 5 jours c'est 1250 euros donc comment vous dire si j'étais un peu cynique je dirais moi en tant que département je vais faire tout pour que l'évaluation soit en 5 jours et pas en 3 jours ensuite il y a eu des péréquations qui ont été faites parce que les départements sont montés au créneau ils ont dit non mais c'est pas possible l'état ne nous donne rien c'est de la migration quand même on veut bien faire de la protection de l'enfance et c'est nos missions donc il faut bien faire nos missions mais à un moment donné il faut que l'état nous aide donc il y a eu cette idée que quand il y avait une augmentation substantielle alors tout est dans l'interprétation de qu'est-ce qui est substantiel est-ce que quand je passe de 10 à 15 c'est substantiel est-ce que je passe de 10 à 30 là ça devient substantiel c'est quoi le substantiel donc ça c'est une question d'interprétation en fait c'est surtout une marge de manœuvre budgétaire donc le département du Cher a reçu un peu plus de 500 000 euros voilà l'année dernière enfin l'année dernière d'avant encore en 2019-2017 donc voilà derrière tout ça il y a des sommes d'argent il y a des crispations identitaires il y a pourquoi vous faites pour eux et pas pour nous et alors moi en tant que président de centre aidé en région centre Val-de-Lard moi je développe l'idée que de toute façon ceux qui me disent ça si on ne sait pas être solidaire si on n'a pas l'idée de la solidarité pour l'altérité on ne l'a pas non plus pour le SDF qui est en bas de chez nous si on n'a personne qui me dit ça elle ne va pas non plus aider le gamin de la ZE on va dire classique ou le gamin peut-être SDF en bas de sa rue et qu'il n'y a pas la solidarité là-bas la solidarité ici soit on a un esprit solidaire moi j'ai créé le cher Gemina mais j'ai aussi créé le foyer de jeunes travailleurs de Bourges j'accueille l'EPI de l'école de la deuxième chance j'accueille les compagnons du devoir j'accueille les jeunes de l'AZE on va dire classique retirés de leur famille par décision de justice ou de placement pour moi je vois ça de manière globale ce sont simplement des enfants qui sont peu ou prou avec des souffrances diverses psychosociales et autres mais bien sûr ces sommes-là je vous les donne là je sais que c'est filmé mais moi je manie ça avec extrême prudence parce que je ne veux pas en disant voilà on met 2 millions sur la table pour les mineurs mais du coup on ne s'occupe pas de mon fils handicapé parce que c'est faux parce qu'il y a quand même les départements il y a quand même 57 millions pour le RSA chez nous tant de millions pour l'APA les personnes âgées voilà mais je ne méconne pas les questions budgétaires qui sous-tendent tout ça et effectivement nous quand on crée un dispositif et qu'on va vers un département en disant voilà nous on a un dispositif et bien ça ne coûte pas 75 alors ça coûtera 45 euros ou 50 euros bon là encore de manière cynique vous avez une calculatrice vous avez un élu en charge du dossier on lui a dit son président ou voilà on lui a dit de toute façon pour tous les vice-présidents c'est moins 5% pour tout le monde on le suive pas mal c'est si prioritaire ce sera pour les routes pour l'action sociale pour la DGF des collèges voilà vous regardez votre calcul je vous fais gagner le temps entre 75 euros par jour et 50 euros par jour je serai gagné 25 euros par jour par jour multiplié par 165 multiplié par 365 donc ils savent tenter oui ça c'est si on reste accessible à un raisonnement rationnel un raisonnement financier oui non non même parce que moi je pense si je ne me trompe ils ont supprimé les cadavres enfin en fait ça va coûter plus cher de les remettre à l'hôtel mais oui mais à l'hôtel ça coûte une fortune oui ça coûte beaucoup plus cher d'autant plus que ce sont des mais pourquoi ils ont fait ça parce qu'il ne faut pas donner l'impression qu'on a que le produit là vous parliez des cadavres un mineur à l'hôtel je peux vous dire que s'il se passe quelque chose ce sont des mineurs ce sont des enfants il ne faut pas oublier quand même qu'on est dans une société où il y a aussi des prédateurs oui oui bien sûr de la délinquance de la prédation sexuelle pour les filles il faut faire quand même enfin ce sont des mineurs la mission il y a des gants qui se font bien sûr il y a un petit gamin je te donne 50 euros par jour pour garder le coin de la rue là et tu siffles quand il y a quelqu'un qui passe le gamin s'il est à la rue parce que vous l'avez mis à la rue bien sûr qu'il va accepter il veut manger c'est tout ah bah si généralement c'est très très intuitif sinon il est toujours à côté oui sur le voilà merci et il peut y avoir les questions financières sont oui mais tant ce que je voulais dire c'est que effectivement si on raisonnait comme ça effectivement on ferait beaucoup plus de 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 ou effectivement ou 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 on ferait une politique auprès de familles d'accueil avec une petite formation parce qu'il y a des familles d'accueil qui accueillent il n'y a plus de formation par derrière et ça serait moins cher mais mais le problème c'est que ah oui mais on fait ça et on retombe dans les redonnances difficiles après il y a des départements qui vont essayer il y a des départements qui vont dire nous s'il n'a pas de papier ou quoi que ce soit on refuse on refuse ils ont été retoqués par le conseil constitutionnel donc après moi je le dis toujours et je suis conseiller départemental et je suis départementaliste philosophiquement la création des métropoles des grandes régions c'est bien mais petit à petit on voit s'éloigner et pour des territoires comme les nôtres déjà qui ont du mal à survivre l'aspiration par les métropoles de tous les flux financiers intellectuels et autres ça c'est compliqué pour nos territoires mais c'est une chance aussi d'avoir ces jeunes pour les territoires nous le président hôtissier je ne suis pas de son bord donc j'en parle d'autant plus sereinement a fait un article en disant mais nous on n'arrive pas à recruter dans les EHPAD les aides-soignants les assistants de vie et tout ça et bien c'est son idée on a qu'à former ces jeunes dans ces métiers qui sont dans de très très grandes tensions dans nos EHPAD et nos maisons de retraite par exemple ça peut être aussi une chance pour le territoire enfin oui mais il y a des après les départements si à fort à un moment donné les départements 60% de l'action d'un département et de son financement c'est l'action sociale bon moi je suis le président de la république je vois l'assemblée des départements de France qui me dit le social ça coûte cher avant le RSA c'était l'état maintenant vous avez délégué au département cette charge là et ainsi de suite si je me plains du RSA de l'APA et de l'AH pour les personnes handicapées moi je suis l'état je recentralise tout c'est la fin des départements je vous en laisse 60% de votre budget le peu qui reste les routes machin je vais bien trouver une comcom ou une région pour le prendre en charge la loi NOTE finalement a déjà transféré le pouvoir économique aux régions 50% du pouvoir enfin de tout ce qui est tourisme les transports scolaires voilà il y a encore 2-3 choses il n'y a plus de département donc aussi les départements il faut faire attention à l'action sociale c'est notre mission donc soit on fait notre mission soit on ne veut plus la faire mais il ne faudra pas s'étonner qu'après il n'y a plus de département et que ce soit les autres qui le fassent voilà c'est tout qu'il y a plus de département qu'il y a plus de département qu'il y a plus d'action sociale à mener en fait c'est-à-dire moi c'est ce que je développe c'est que quand même le département reste l'interface sociale la plus idoine en fait dans la connaissance des partenaires des petites collectivités des structures associatives employeuses donc voilà mais bon il n'y a pas pour revenir sur la volonté des jeunes de travailler le plus rapidement possible ils ont très souvent effectivement cette envie-là le problème sur l'Orient c'est un peu différent de ce que vous avez dans le chef c'est que leur majorité ne sont pas régularisées dans l'Orient mais très 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 ça prend beaucoup de temps ou alors ils ont des titres très très claires donc en fait ces jeunes-là sont souvent obligés de continuer à être scolarisés même à 5 premiers diplômes et certains n'ont pas la possibilité d'aller au-delà de ce qu'ils ont déjà préparé pendant qu'il y a des jeunes ils ont déjà fait un CAP et ils n'ont pas les possibilités de faire un bac pro c'est trop difficile pour eux donc c'est obligé de refaire un deuxième CAP et bien souvent au bout du deuxième il n'y a toujours pas de titre de séjour mais la régularisation n'est pas automatique non non et donc après vous pouvez avoir les diplômes ça c'est pas automatique après sans doute qu'il faut qu'il travaille avec une promesse d'embauche en CDI 35 heures payé 1,2 fois le SMIC entre 1,1 enfin en fonction de son degré de qualification par exemple moi pour une association qui s'appelle l'association Medina j'ai dû recruter une marocaine alors on n'était pas sur le même niveau de diplôme un master 2 en droit international des choses comme ça mais en tant qu'employeur il a fallu que je justifie pourquoi je prenais cette personne et pas une personne française il fallait passer d'abord par Pôle emploi mais quand vous êtes un coordinateur de programme pour la Syrie et qu'on vous envoie que Pôle emploi vous envoie un animateur et je lui dis bon ben vous savez que dans 3 semaines nous partons en Syrie à Kafaramra c'est cool donc voilà après c'est à l'employeur de justifier auprès de Pôle emploi et de la préfecture pourquoi on a choisi cette personne plutôt qu'une autre voilà donc la langue la compétence et l'envie puis elle est coordinatrice de programme international humanitaire donc voilà c'est son travail donc si nous on n'en a pas dans le cher ben voilà il n'en a pas dans le cher et l'employeur va devoir s'acquitter d'une taxe qui est unique une fois alors je me trompe peut-être parce que ça a peut-être changé de niveau je n'ai pas les dernières données mais c'était en gros quelque chose comme 45 40 ou 45% d'un SMIC brut la taxe donc en gros l'employeur il doit débourser en gros 600 euros voilà pour pouvoir employer cette personne faire une justification auprès de la préfecture un courrier en disant pourquoi j'ai choisi cette personne plutôt qu'un français voilà et là il y a beaucoup plus de chances mais il faut que ce soit quand même un CDI 35 heures vous imaginez l'employeur le patron d'abord ils n'aiment pas voir la préfecture les appeler vous êtes un boucher machin vous êtes je ne sais pas pour eux c'est compliqué enfin voilà ils vont embaucher quelqu'un facilement alors plus vous lui dites vous devez me payer 600 euros de taxes voilà et puis après il faut faire un courrier à la préfecture moi je ne sais pas écrire à la préfecture c'est compliqué qu'est-ce que je mets dans la lettre faire au préfet enfin votre employeur vous êtes boulanger là vous n'avez pas envie donc c'est quand même assez compliqué on peut y arriver ça demande un accompagnement c'est pour ça qu'il y a des CIP aussi par exemple dans le dispositif des conseillers en insertion professionnelle qui ont des carnets d'adresse de l'ensemble des employeurs du territoire voilà certains sont plus à même il y a des secteurs en tout cas nous dans le Cher mais j'imagine aussi dans le Loret où on n'arrive pas du tout à recruter où les patrons n'arrivent pas à recruter donc on peut aller vers eux en disant voilà une personne elle est formée certes vous allez devoir payer ça faire ça on va vous accompagner oui on va peut-être après qu'il y a une dernière question sinon on va dire merci merci à vous maître merci à vous